bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette qui n'aime pas les bons vieux beignets au sucre hyper molleux mais aussi très léger aujourd'hui je vous montre pas à pas comment les réaliser et surtout comment les réussir rien de plus facile suivez les étapes c'est parti je commence par diluer la levure sèche dans de l'eau tiède pour la réhydrater et je laisse de côté pendant cinq minutes après cinq minutes je verse le mélange eau et levure dans un récipient j'ajoute l'oeuf par dessus le yaourt à la vanille ça va apporter du moelleux à nos beignets si vous voulez des beignets vraiment très moelleux vous pouvez aussi remplacer l'eau par du lait ensuite je vais ajouter le sucre et les sachets de sucre vanille et je vais mélanger si c'est la première fois sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner et oublie pas d'activer la petite cloche pour être informé de toutes mes vidéos ensuite j'ajoute le beurre je l'ai légèrement chauffé au micro ondes ne vous inquiétez pas même si ça forme des petits morceaux ça va bien se dissoudre par la suite donc rien de grave je mélange un peu je râpe un peu de zeste de citron vous pouvez aussi mettre de la fleur d'oranger ensuite j'ajoute le sachet de levure chimique ça va aider nos beignets à bien gonfler pendant la cuisson après avoir bien mélanger j'ajoute une pincée de sel ensuite je vais tamiser la farine progressivement en mélangeant avec mes mains ça va rapidement former une boule en tout j'ai utilisé 500 g de farine t45 en comptant aussi celle pour le pétrissage donc vous selon la consistance de votre pâte n'hésite pas à en rajouter au besoin pour arriver à avoir le même rendu que le mien pendant que je mélange la pâte prend de petites secondes pour mettre un petit pouce bleu vous voyez ma pâte est encore très collante c'est la consistance parfaite donc faites quand même attention à ne pas mettre trop de farine au risque d'avoir des beignets beaucoup trop lourd je vais fleurer le plan de travail et y déposer la pâte pour commencer à la pétrir comme vous le voyez la luminosité n'est pas top top c'est parce que je me suis levé avant l'aube pour préparer mes beignets donc je pétris la pâte pendant plus ou moins 5 minutes en ajoutant un peu de farine pour la rendre moins collante n'en mettez pas une tonne vraiment c'est juste pour que ça colle pas à vos doigts une fois qu'elle est bien travaillée je farine le fond du bol pour éviter que ça colle j'y dépose la pâte je vais recouvrir et je vais laisser pousser une heure et demie dans un endroit chaud jusqu'à ce que ma pâte double de volume selon la température de votre pièce vous aurez peut-être besoin de plus de temps donc laissez votre pâte doubler c'est important après une heure trente de repos je dégage je vais à nouveau fariner le plan de travail et déposer la pâte je vais la séparer en deux parties et commencer à étaler un morceau à l'aide d'un rouleau à pâtisserie je couvre l'autre en attendant pour ne pas qu'elle sèche donc je vais étaler pas trop finement du coup là le soleil s'est levé la luminosité est quand même meilleur là on est sur une épaisseur de 0,5 cm à peu près et puis je vais couper des petits cercles vous pouvez les faire à l'aide d'un emporte pièce moi j'en ai pas donc j'utilise le couvercle d'une boîte et ça fait largement l'affaire donc c'est parfait j'ajoute le surplus de pâte dans la deuxième boule et je renouvelle l'opération jusqu'à épuisement de la pâte dispose les petits cercles sur un plateau recouvert de papier sulfurisé et je laisse lever 30 à 40 minutes 30 minutes plus tard ça a pas mal gonflé je vais les plonger dans l'huile bien chaude sur un feu moyen j'ai utilisé de l'huile de tourneau le sol il faut bien surveiller parce que ça cuit très très rapidement je les arrose d'huile de friture pour qu'ils gonflent sur le dessus et quand c'est bien doré je les retourne quand c'est cuit je les dispose dans une assiette avec du papier absorbant pour absorber l'excédent une fois qu'ils sont tièdes je les trempe dans le sucre vous pouvez aussi choisir de les fourrer au nutella à la confiture ou à la compote de fruits par exemple c'est très bon et voilà de bons beignets tout chauds super gourmand moelleux à souhait mais aussi vraiment très très léger j'espère que vous avez apprécié cette recette comme d'habitude mettez un petit commentaire un pouce bleu et partagez autour de vous à bientôt et puis